Bienvenue à l'émission Le miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Comme vous le savez, je suis toujours content de vous retrouver pour ce beau rendez-vous. Parce que, je ne sais pas, tous les dimanches soirs, on s'assoit ensemble, vous chez vous, moi ici, chez vous en même temps. Et on parle des parcours, des métiers, des passions, de nos invités. Je suis un grand, grand, grand fan d'histoires humaines, de tout ça, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on écoute, qu'on prend le temps d'écouter une autre personne, ses expériences, sa vie, on en tire toujours des leçons. Et aujourd'hui, on va parler d'une jeune femme qui a un parcours super intéressant et qui aujourd'hui fait un métier, oh mon Dieu, si intéressant et si important. Un métier dont on n'avait pas encore parlé sur cette émission, oui, sur cette saison quand même. On n'a pas encore abordé ce sujet et c'est un sujet très important. C'est un métier quand même peu courant, il faut le dire, ici au Rwanda. Sage femme, oui, qu'est-ce que c'est ? On va le découvrir beaucoup plus avec la bonne personne, Aude Kaze. Ce sera tout à l'heure. Mais avant, comme vous le savez, j'aime bien vous parler un peu de ma semaine et de ce qui a marqué ma semaine. Et je suis un grand fan de pop culture, oui. Et cette semaine, bah, quoi, qu'est-ce qui est arrivé ? Les nominations au Grammy Awards ! Il y a quelques années, j'étais super, je ne sais pas, très intéressé par ce sujet, les Grammys et tout ça. Maintenant, beaucoup, beaucoup moins, parce que, écoute, ça se passe tellement loin de chez nous. Et voilà, c'est beau, c'est tout ça, c'est glamour. Mais bon, c'est bien de suivre et d'être fan et de tout ça. Mais à la fin, j'y prêtais beaucoup trop d'attention. Parce que, je vais vous dire une chose, en 2017, lorsque Lemonade n'a pas eu l'album de l'année, je n'ai pas dormi de la nuit, ni la nuit suivante, ni la nuit suivante. Parce que, encore une fois, je le répète, cet album, c'était l'album de l'année. On verra si cette année, Beyoncé aura l'album de l'année avec Renaissance. Tout au long de sa carrière, elle a maintenant plus de 40 ans, elle a fait beaucoup de chansons à succès, des albums à succès, mais elle n'a toujours pas d'album de l'année qui est le grand, grand, grand prix de la soirée. Des Grammy Awards qui sont quand même, il faut le dire, les plus prestigieuses récompenses musicales dans le monde. Alors, cette année, en plus, bon, je parle de Beyoncé parce que je suis fan, vous le savez, Beehive, Forever, mais il y a plein d'autres artistes intéressants qui sont nominés. Oui, Kendrick Lamar, on l'aime beaucoup. Qui d'autre ? Mary J. Blige, je suis très content parce que je suis fan d'R&B un peu classique. Donc, ça, c'est très important. C'est super de voir qu'elle est reconnue. Cette fois-ci, on verra si elle gagnera. Il y a, tiens, Burner Boy également avec son titre Las Las qui est une de mes chansons préférées toute l'année 2022 et qui est nominée aussi pour son album. Qui d'autre ? Plein, 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 plein d'artistes. Il faut aller jeter un coup d'œil. Bon, Adele, bien sûr, il y a Taylor Swift, il y a Harry Styles également. Et donc, on verra comment ce sera en février lorsque ces prix seront remis. Oui, et quoi d'autre ? Cette semaine, j'ai eu la chanson et le plaisir, comme vous tous, de découvrir la nouvelle chanson de No Less. La chanson Mahui, oh mon Dieu, avec Nengabo, j'adore cette chanson. Je l'ai écoutée une seule fois, je connaissais les paroles par cœur. Et je suis sûre que cette chanson va devenir un tube. Donc, un coucou à ces deux artistes, vous faites du bon boulot. Revenons alors à notre sujet du jour avec notre invité de l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, Aude Kaze, une jeune sage-femme passionnée par son métier. Aude grandit entre le Rwanda, la RDC, le Burundi. A 17 ans, elle part faire ses études en Belgique. Elle commence son parcours universitaire en médecine. Deux ans plus tard, elle ne se sent pas à sa place et fait un virage vers un domaine qui la mettra plus en contact avec la communauté. Des études pour devenir sage-femme. Après avoir travaillé en Belgique et fait du bénévolat dans différents pays, elle rentre au Rwanda en 2019. Travaille brèvement à l'hôpital Croix du Sud avant de se lancer en solo avec Kwezi. On la retrouve actuellement à la clinique Ilanzi, ici à Kigali où elle accompagne les couples dans leur parcours de grossesse. Aujourd'hui, Aude Kaze est avec nous pour mettre plus de lumière sur ce métier si important de sage-femme. Nous parler de son parcours personnellement, mais aussi, bien sûr, on la mettra face au miroir. Aude, tu es prête ? Bienvenue ! Comment ça va ? Ça va et toi ? C'est un grand plaisir. Tu vas bien ? Oui ! Bienvenue, bienvenue. Merci. J'aime beaucoup la chemise. Je vais te l'emprunter un jour. Merci. Oui, ne bougez surtout pas. Nous revenons après cette petite pause. Oui, vous l'avez vu, elle est avec nous sur notre plateau. Aude, quelle joie. Vraiment, c'est un grand plaisir de t'avoir. C'est un plaisir que tu m'es invitée. Parce qu'on s'est rencontrée à travers un ami, Bruno, qu'on salue d'ailleurs. Et qui était passé sur ce plateau une fois. Je vais essayer de retrouver les images. C'est vrai ? Oui, parce que d'habitude, avant, on avait un public, avant Corona, on avait un public avec nous sur le plateau. Et il était venu dans le public. et je me suis absenté à un moment du studio, du plateau. Je suis revenu, il avait pris ma place et tout ça. C'était avec Michael Senghazi. C'était super drôle. Après, on a fait un behind the scenes. Tu m'enverras ça ? Oui, je dois t'envoyer ça. Je dois le charrier par rapport à ça. Je dois. Et donc, après, en entendant ce que tu fais, j'étais tout d'abord très étonné, parce que je ne savais pas qu'il y a des personnes qui font ce que tu fais ici au Rwanda. Et deuxièmement, j'étais très ravie, parce que je sais que c'est super, super important, en tant que jeune parent, d'avoir une personne, je ne sais pas, qui va vous comprendre et vous aider à comprendre ce qui se passe. Donc, sans trop donner de détails, on va parler de ton métier de sage-femme. Oui. La première question, c'est comment définir ? Comment définir une sage-femme ? Alors, une sage-femme, c'est un professionnel de santé. Oui. On fait quand même cinq ans d'études pour devenir sage-femme. Waouh ! Et en fait, une sage-femme, c'est une personne qui s'occupe de la période préconceptionnelle. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous décidez, toi et ton partenaire, de vouloir avoir un enfant, jusqu'à ce que l'enfant ait un an, mais nous ne nous occupons principalement que de tout ce qui est grossesse physiologique. Donc, à un moment donné, quand ça devient pathologique, c'est-à-dire qu'on a un diabète qui est mal géré, nous avons une hypertension, ça sort du physiologique. Et donc, ce n'est plus du tout de notre responsabilité. Enfin, responsabilité, c'est un grand mot. Mais ce n'est plus du tout de notre cadre, en fait. Oui. Donc, voilà. D'accord. Et en fait, dans nos pays, la sage-femme, elle est plutôt reconnue que dans ce qui est salle d'accouchement. Oui. Parce que c'est là où on la voit principalement. Oui, c'est vrai. Mais la sage-femme, notre métier est très large, en fait, quand tu le regardes bien, parce qu'on travaille en consultation prénatale, on fait les préparations à la naissance, on fait les accouchements, on fait les postpartums, on fait les family planning aussi. On se retrouve également dans tout ce qui est procréation médicale assistée, donc tout ce qui est FIV et tout ce qui est stimulation. Enfin, voilà, on a différents casquettes et cela dépend où est-ce que tu te sens le mieux pour pouvoir y travailler. Comment est-ce que tu t'es retrouvée sur la route pour devenir sage-femme ? Alors, j'ai un grand frère à moi, j'avais un grand frère à moi, qui était... Lui, il était gynéco. Enfin, non, il était médecin. Et je me rappelais qu'on aimait bien souvent regarder les urgences ensemble. Tu te rappelles la série Urgences ? Oui, oui, oui. Et lui, il était déjà en fin de dernière... Enfin, il finissait ses études, quoi. Donc, avant de faire sa spécialisation. Et je me rappelle que j'adorais regarder ça. Et à chaque fois, il s'assait avec moi. Et il me disait, oui, mais tu sais, ça, c'est pas vrai parce que ça, il y a ça et ça, il y a ça. Et ça, c'est pas vrai, en fait. C'est en train de mentir parce que tu peux pas faire ça. Oui. Et donc, naturellement, j'étais tellement passionnée que je me suis dit, bah, je vais être médecin, quoi, comme tout le monde parce que, voilà, bah, médecin, c'est bien. C'est bien, en plus. Et je savais vraiment que j'avais oublié de travailler dans tout ce qui était en rapport avec le social, avec la santé. J'aimais beaucoup. Mais je me voyais pas non plus être psychologue. Parce que, non. Et en commençant mes études, ça m'a pas plu, les études de médecine, malheureusement. Heureusement pour nous. Heureusement. Mais à l'époque, j'étais très, 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 très triste. Parce que je savais pas ce que j'allais faire, en fait. Tu sais, quand tu t'es dit, bah, je vais faire ça, et que ça se fait pas, tu te retrouves en disant, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et je me rappelle, ma mère, elle me disait souvent, mais alors prie, prie pour savoir ce que tu veux faire. Prie, si t'arrives pas à trouver ce que tu veux faire, bah, prie. Et je priais beaucoup, et je demandais souvent à Dieu en me disant, montre-moi ce que je vais faire, guide-moi, donne-moi le chemin. Et en fait, je devais m'inscrire. Parce qu'il fallait quand même que j'étudie. Oui. Et donc, je voulais quand même travailler dans ça. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire un santé publique ? Mais santé publique, c'était un master. Il fallait bien que je trouve un bachelier à faire. Oui. Et je me dis, bah, voilà, je vais devenir... À l'époque, c'était assistance sociale, ou ça allait très vite, ou infirmière. Donc, j'étais là en mode, parfait, je travaille dans la santé, et puis, je ferai santé publique à ce moment-là. Oui. Et premier cours rentrée, la rentrée scolaire, à Cétunif où j'étais, j'ai une prof, madame Bernadette, qui arrive, c'était une petite dame, elle était comme ça. Mais quand je te dis qu'elle avait... Tout le monde la respectait, quoi. Elle était comme ça. Et donc, elle arrive, et en fait, elle donne le premier cours, qui s'appelle Physiologie de la grossesse. Et elle nous parle, en fait, de c'est quoi le métier d'une sage-femme ? Premier jour de rentrée. Wow. Tu vois ? Et là, je tombe, quoi. Je suis psujuguée. Et j'étais assise avec une copine qui va devenir une très bonne amie à moi, et qui m'a regardée ce jour-là, parce qu'on s'était rencontrées la veille, quand on est allées s'inscrire, et qui m'avait dit, je ne te vois pas devenir infirmière, tu as trop de caractère. Et donc, voilà, elle m'a poussée, ma copine, et en même temps, ça me parlait plus. Mais je suis quelqu'un qui, avant de prendre une décision, je vais prendre du temps pour réfléchir. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça. Et finalement, je n'ai jamais fait de santé publique. J'espère qu'un jour, je le ferai. Oui. Enfin, j'espère. Et j'ai fait sage-femme, j'ai fini cinq ans. Wow. Et j'ai enchaîné. Wow. Et voilà. Tu imagines, quelle belle rencontre avec... Mais vraiment. Avec quelque chose qui, après, te passionne. C'est pour ça que les professeurs, les enseignants, et tous ces gens qui sont dans le domaine de l'éducation, ils sont très importants dans nos vies. Ils sont super importants. Parce qu'en quelque sorte, la façon dont ils se tiennent, la façon dont ils parlent, et les sujets dont ils parlent, la façon dont ils les délivrent, ça peut complètement changer le trajectoire de nos vies. Oui, on en a besoin. Oui. On en a besoin. Et donc, aujourd'hui, tu es sage-femme. Est-ce que ça te plaît ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier ? Parce que je te vois juste, quand tu en parles et tout ça, tu brilles. Tu es lumineuse. Et qu'est-ce qui te plaît tant dans ce métier ? Alors, qu'est-ce qui me plaît tant dans ce métier ? Je dirais, ce qui me plaît tant, c'est déjà le fait que... C'est la relation, je trouve. Et également, c'est prendre le temps d'écouter les gens. Parce que des fois, on discute, on discute, mais on ne prend pas vraiment le temps d'écouter. Oui. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup vraiment le lien. J'adore le lien qui se crée entre les parents, au moment où ils ont la nouvelle, comment ils vivent leur grossesse. Et également, après l'accouchement, quand l'enfant est là, et de voir un peu le papa ou la maman, comment ils gèrent entre eux. Ça me fascine. Oui. Et donc, tu as la chance de le faire. Je le fais régulièrement. Régulièrement, tous les jours, et c'est très bien. Et dis-moi, quelle est l'importance, je me dis que ça, c'est la question que je me pose, et que les gens qui nous suivent vont se poser, pour les parents qui veulent commencer, je ne sais pas, avoir un enfant, qui prévoient d'avoir un enfant, commencer une famille, etc. qu'il y ait justement cet accompagnement, qu'il y ait cette personne, cette sage-femme, qui puisse faire cet accompagnement. Alors, nous les sages-femmes, en fait, même dans nos cursus, on n'est pas que dans le, je dirais, on n'est pas que dans le médical. Il y a quand même une relation qui se crée entre des futurs parents, et nous les sages-femmes, et en fait, on est vraiment plutôt dans le physiologique. Oui. Donc, on n'est pas du tout, par exemple, je n'ai pas dans ma formation de pouvoir lire un... de pouvoir faire une échographie, parce que ce n'est pas du tout dans ma formation, et j'en ai pas besoin. Donc, je suis plutôt... On est plutôt vraiment dans le toucher, dans l'écoute, parce que la plupart des questions que les parents nous posent, en fait, c'est des questions qui sont très normales, en fait, de les poser en tant que parents, et on n'est pas du tout dans le médical. Donc, en général, moi, quand j'ai un couple qui vient me voir, ou des parents qui viennent me voir, je fais en général une consultation de une heure, voire une heure et demie, où vraiment, on prend le temps de discuter, et aussi de voir un peu l'évolution. Donc, je suis à la fois diététicienne, parce que je regarde son alimentation, ça part de deux poids, je suis également conseillère, quand ça ne va pas. Des fois, je me retrouve, enfin, sans faire exprès, en train de conseiller un couple dans lequel je ne fais pas partie du couple. Donc, mais vraiment, on est en première ligne. Donc, ça veut dire que, avant même d'aller voir un gynéco, nous sommes nous qui faisons le transfert, en faisant le relais par rapport au gynéco, en faisant le relais par rapport aux diététiciens. Si on voit, par exemple, si je vois que ma patiente, elle prend du poids, mais de manière très exponentielle, où ça peut être... Voilà, ça cache une pathologie. Donc, vraiment, on est... Donc, c'est au-delà du côté médical, parce que, voilà, on sait qu'on va aller consulter pour les échographies, pour voir l'évolution du bébé et tout ça. Mais sinon, à côté, il y a plein de questions qui vont se poser par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce qu'il faut manger ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger ? Qu'est-ce qu'il faut porter ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas porter ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce que, voilà, il y a toute une dynamique qui change. C'est une façon d'avoir une personne qui est équipée en connaissances dans ce domaine-là, qui aura les bonnes réponses et qui pourra, comme tu disais, orienter vers un gynéco, si jamais c'est nécessaire, ou autre chose. Oui. Oui, et c'est très beau et c'est très important. On va continuer à en parler. On découvre beaucoup sur le métier de sage-femme aujourd'hui, grâce à notre invitée, Aude Cazé. Tout à l'heure, on va parler des mythes et des faux préjugés qu'on entend sur l'accouchement, sur l'allaitement, etc. Mais avant, on va mettre notre invitée face au défi. Pas ce moment, ce sera plus tard. Au défi. Tu es prête ? Oui. Je crois que je ne dois pas dire oui ou non, c'est ça ? Oui, ce n'est pas très compliqué. Donc, c'est juste éviter de dire oui ou non pendant 60 secondes et on verra si on va y arriver. Oui. Stop. Le chrono n'a pas encore commencé, donc c'est bon. Donc, c'est bon. Ce n'est pas aussi facile qu'on croirait, mais on va y arriver. On y va. Top chrono, 60 secondes. On évite de dire oui ou de dire non. D'accord ? Stop chrono, donc on attend le chrono et puis on va pouvoir commencer. Oui. Alors, avant tout à l'heure, je parlais de musique et de tout ça. Est-ce que tu es fan de musique ? Quel genre de musique tu aimes bien écouter ? Alors, moi, comme musique, j'aime bien tout ce qui est R&B Soul. J'adore. Un artiste en particulier ? Oui. Oui, qui ? Eric Abadou. C'est vrai. Ah, j'adore. Je n'écoute que quand je dois aller dormir. Je l'écoute tout le temps. J'aime bien Eric Abadou, Laurine Hill. Et là, pour le moment, je suis à la découverte de cette nouvelle artiste qui ressemble pour moi à Shadé un peu, Snow Allegra. C'est vrai ? Je vais aller découvrir. Et il restait juste comme 14 secondes. Mais je faisais hyper attention en plus. J'avais mis plein de pièges. Je ne peux pas imaginer. mais je disais oui, c'est vrai. Il faut que tu dises oui, oui. Ça va. Est-ce que tu as eu des invités qui ont tenu les 60 secondes ? Oui, mais c'est très rare. J'aurais dû faire partie. Mais bon, 14 secondes, c'est pas grave. Il y a des grands artistes, il y a des ministres qui sont tombés face à ce défi. Il y a des honorables députés et sénateurs. des médecins et tout ça. Donc voilà. C'est un défi pas très compliqué mais non plus pas très facile. Et merci d'être essayé. Alors, j'ai parlé tout à l'heure. On va essayer d'entrer un peu dans les conversations qu'on a tous les jours. J'espère qu'un jour, on pourra faire une interview avec, je ne sais pas, des jeunes, parents ou pas encore parents qui pourront te poser des questions et j'espère que tu pourras y répondre. Avec plaisir, avec plaisir. Mais là, je vais juste assumer et en parler avec toi. Quelles sont les grandes questions que les futurs parents ou les nouveaux parents te posent le plus souvent lorsqu'ils viennent te voir ? Alors, je les classerai en deux parties. Alors, les papas, ils sont beaucoup plus inquiets à tout ce qui est technique. Comment ça se passe ? Comment on va à l'hôpital ? Pourquoi on va à l'hôpital ? Donc, vraiment savoir c'est quoi les bons moments. Les mamans, elles sont plutôt dans le sens de est-ce que je vais y arriver ? Comment je fais pour y arriver ? On m'a dit que c'était dur. On m'a dit que ça faisait mal. Est-ce que je suis capable ? Donc, les mamans sont plutôt dans tout ce qui est relationnel, comprendre, alors que les papas sont plutôt... Voilà. Pour les papas, tout doit être clair. Oui. Ça se passe comme ça et on va se passer comme ça et ça va se passer comme ça. Alors, j'ai tendance à leur dire non. Vous pouvez avoir une image en tête d'un peu de comment vous voulez vivre votre accouchement mais il faut savoir que ça ne se passe pas 80% des chances comme vous le souhaitez. mais on peut toujours vous guider mais ce n'est pas... Voilà. Ça ne va pas être une formule faite. Ce n'est pas une formule faite. Donc, c'est souvent ça qu'il faut remettre un peu dans le cadre et également ce qui est technique. Est-ce qu'on va bien prendre soin de moi ? Est-ce qu'on va m'écouter ? Et donc, souvent, on travaille beaucoup sur comment gérer une contraction, comment gérer une douleur et comment l'autre, en fait, parce que souvent, on oublie que ce n'est pas que la maman qui fait le travail, en fait, durant l'accouchement. Tu as la maman qui fait le travail mais tu as aussi le bébé qui fait le travail parce que le bébé, il doit passer dans le bassin, dans le conduit. Voilà, c'est toute une étape. C'est pour ça que ça... Enfin, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un travail pour une première part, en tout cas pour un premier bébé, ça prend plus de temps parce qu'il faut laisser le temps de l'enfant de descendre. Et je dis souvent, le travail, vous le faites à trois. Donc, la maman, le papa et le bébé parce que le papa, il est tellement important souvent d'en guider sa partenaire, genre de lui donner du courage, de la motiver que je dis souvent, c'est un travail à trois. Et donc, c'est tous les trois que vous allez faire ce travail-là. Pas juste... Pas juste la maman. Pas juste la maman. Oui. Et en plus, je trouve vraiment... Tu sais, j'avais une... Avant de rentrer, j'avais une image un peu... Enfin, j'avais une image. C'était les... on dit. Oui. On disait, ah ben non, les hommes africains, enfin, les hommes rwandais ou brondais, puisque je suis des deux, les hommes rwandais, ils ne sont pas très présents. Mais en fait, je trouve que les papas rwandais, ce sont des papas qui sont présents, mais de dingue, quoi, qui posent des questions, qui veulent savoir... alors eux, ils sont plutôt très pragmatiques. Donc, voilà, qu'est-ce que je dois acheter ? Donc, il faut que la maman étouffe. Ah, d'accord. Ils sont vraiment dans... Je dois acheter ça ? Et donc, en fait, c'est peut-être leur moyen de communiquer et de vouloir dire, voilà, moi, j'ai tout fait, en fait. Donc, dis-moi ce que je dois faire pour toi. Et donc, souvent, les mamans, elles ont... En fait, souvent, il y a... la maman, elle est tellement focus sur son bébé qu'elle ne sait pas, des fois, comment communiquer. Et le papa, des fois, il a l'impression, en fait, qu'il ne se sent pas à sa place. Mais en fait, le fait juste d'être présent, c'est très important. C'est beaucoup. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Et il faut être présent. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Et c'est important que les gens sachent qu'il y a ce préjugé qui est là et qui, sûrement, va correspondre à une réalité, je me dis, quelque part, de parents hommes qui ne sont pas assez présents pour les bébés ou les bébés qui sont déjà là ou pas encore. Mais quand même, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Et c'est important de le faire. Non, non, il faut le dire. Il faut le dire. Oui, comme tu disais. Alors, quelques préjugés. Rapidement, on m'a dit que le temps passe vite. Quels sont les plus... ces faux préjugés que tu entends souvent sur l'accouchement, par exemple ? Alors, sur l'accouchement, qu'est-ce que j'entends ? Que la péridurale paralyse le dos. Non ? Oui. Oui, on dit ça souvent. Que si tu as un gros bébé, tu ne peux pas accoucher par voix basse. Le périnée est un muscle qui prend du volume et qui se réduit. Donc, non. Que si tu accouches par césarienne, tu ne pourras pas allaiter. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Ce qui n'est pas le cas. Alors, ça, ça me fait beaucoup rire. Enfin, rire. Non. Non, mais des fois, ça me fait mal par rapport à notre métier, par rapport à nous, les sages-femmes, en fait, en disant qu'on faisait des épisiotomies systématiquement. Donc, une épisiotomie, c'est quand on coupe pour augmenter. Pour augmenter la voix. Voilà. Nous ne le faisons pas systématiquement, je tiens quand même à le dire. Nous ne le faisons qu'en cas de force majeure. Mais ce n'est pas quelque chose que nous faisons systématiquement, nous, les sages-femmes. Donc, c'est important. D'accord. Je le dis. Et alors, sur l'allaitement, quels sont ces préjugés qu'on entend et tout ça ? Alors, sur l'allaitement, il y en a beaucoup quand même. L'eau. On ne donne pas de l'eau à un nouveau-né, par exemple. C'est quelque chose que j'ai entendu et que j'ai eu l'opportunité de voir une fois. Il faut savoir également qu'en fait, le plus important pour pouvoir avoir du lait, c'est le pot à pot. C'est quelque chose qu'on dit régulièrement mais c'est très important de pouvoir le répéter. C'est le quoi ? Le pot à pot. Donc, c'est-à-dire que le bébé, il est tout nu et soit il est sur le corps. C'est souvent très important après la naissance de le garder sur soi pour stimuler cet allaitement parce qu'en fait, quand l'enfant sort, notre corps est super bien créé. Il y a un signal qui s'envoie au cerveau et qui dit l'enfant est sorti. Il n'est plus du tout dans le ventre donc on doit pouvoir le nourrir. Et donc, l'allaitement, l'hormone de l'allaitement se met en place mais il faut le se laisser ces jours-là. D'accord. Et donc, en fait, quand les mamans donnent directement le lait artificiel, des fois, ce n'est pas forcément nécessaire parce que c'est en stimulant. Au moment où votre bébé stimule le sein, que la montée l'hormone se fait. D'accord. OK. Et donc, voilà, c'est très important déjà de savoir qu'il faut attendre et qu'il faut être patient, que le corps a pensé et qu'il faut être aidé. C'est très patient. Et parce que parfois, on peut avoir une sorte de culpabilité, on l'entend chez les mamans et tout ça. Et aussi, tu parlais de lait... Du lait artificiel. Du lait artificiel. Est-ce qu'on doit se sentir mal lorsqu'on doit... Non. Lorsqu'on ne peut pas allaiter et qu'on doit le donner. Je ne suis pas du tout dans un... Enfin, ce n'est pas mon rôle d'être dans un jugement. Je pense que les mamans, en fait, quand on devient maman, on devient très anxieuse et culpable comme ça. On se culpabilise beaucoup. Est-ce que je fais bien les choses ? Est-ce que je ne devrais pas faire ça comme ça ? Est-ce que je ne devrais pas faire ça comme ça ? Mais en fait, faites-vous parce que c'est ton enfant. Tu l'as porté pendant neuf mois. Tu le connais mieux que personne. Ça, c'est le message que je dis souvent à mes parents. Vous ne le connaissez mieux que personne. Donc, si tu sens que ça ne va pas, donne-lui. Ce qui va le faire se sentir bien. Et quand tu sens que ça ne va pas et que tu n'arrives pas à gérer, tu appelles une sage-femme et on est là pour répondre à tes questions. Oui, c'est si bien dit. Alors, je pense qu'on a pu apprendre beaucoup sur ce métier, qu'on a pu justement démolir certains des faux préjugés qu'on entend autour de l'accouchement, de l'allaitement, etc. Alors, le temps me dit qu'il est fini pour nous, mais quand même, on doit faire rapidement ces questions rapides. Le tic-tac, quelle est ton activité favorite du week-end ? Hike et boire un verre avec des amis. Oh, d'accord. Il faut que je te rejoigne un jour pour le hiking. Tu vas me laisser en arrière, mais bon, je vais essayer de suivre. qui est ton animal favori ? Un dauphin. J'aime bien les dauphins. Les dauphins, ils sont... Je les trouve trop beaux. Oui. Un endroit favori au Rwanda ? J'aime bien le lac Rwondo. Ah. J'adore passer genre un week-end toute seule là-bas pour retreat, me retrouver moi-même. j'aime bien le lac Rwanda. Super. Oui. Et est-ce que tu es plus série, film ou documentaire ? Série ou film, un des deux. Mais je suis plutôt série. Série. D'accord. Et est-ce que tu as un beau souvenir d'enfance que tu aimerais nous partager ? Alors, les beaux souvenirs d'enfance, c'est avec mon père. Maman nous envoyait souvent l'été, parce que je la comprends. Écoute, nous continuait tous les trois, tous les quatre. Trois, oui. Donc, ma mère nous envoyait chaque, enfin, tous les vacances, voir notre père au Burundi. Enfin, mon père travaillait à l'époque au Congo. Et en fait, maman nous envoyait régulièrement durant les étés. Et papa venait nous prendre au Burundi. Donc en fait, moi, j'ai grandi vraiment entre, je suis née au Burundi, d'une mère rwandaise et d'un père burundais. Mais j'ai toujours fait... Les trois. Le tour. J'ai toujours fait les trois tours, en fait. Et tu sais, on faisait les... mon papa venait nous prendre et on prenait le Burundi et on allait jusqu'à Bukavu. Durant deux semaines, on restait avec lui et puis on rentrait au Rwanda. On venait du Congo au Rwanda, donc on passait par la forêt Niongwe. Donc je connais un peu tout ce... Depuis, 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 depuis. Depuis que j'avais 10 ans, 8, 9 ans. Ça, c'était une très belle enfance. Et on finit toujours avec notre question phare. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Face au miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Est-ce que ça doit être physique ou caractère ? Physiquement. C'est très superficiel comme question. Grave. Oui. Alors, je veux dire qu'est-ce que j'aime le moins. Je n'aime pas du tout cet héritage qui m'a été laissé de ma grand-mère qui est les bras. Je déteste. Ah, c'est vrai. Je déteste un très grand mot mais je n'aime pas. Et qu'est-ce que j'aime sur moi ? Je dirais ma tête. Elle est assez sympathique. Oui, c'est très vrai en plus. Et puis tant mieux parce que c'est la première chose que les gens vont voir. Merci beaucoup. On a passé un très, très bon moment avec toi. Tu fais un travail extraordinairement intéressant et important. Il faut continuer. J'espère que ça va inspirer encore plus de gens à se diriger vers ce domaine. J'aimerais beaucoup. Parce que je suis sûr qu'il y en a que ça intéresse et qu'ils ne savent même pas. Mais il y a beaucoup de sèches-femmes ici au Rwanda. Oui. On est à peu près on est à peu près 1000, 1200 parce qu'il y a des écoles aussi de sèches-femmes. Donc c'est... Oui. C'est un métier qu'on ne s'intéresse pas forcément. Mais qui est là. Mais qui est là et ce serait bien qu'on s'y intéresse et qu'on ait des étudiants qui le fassent. Voilà. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Mihoir sur Rwanda TV. En attendant, nous sommes sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Rejoignez-nous. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501